Un petit clin d'œil pour les parisiens qui ont la neige, et bien demain je vais venir voir s'il en reste un peu pour nous les marteillés. Donc là je suis prêt pour partir demain pour aller voir Vent du Nord, donc c'est de circonstance, et puis le film aussi qui s'intitulera en français Une femme heureuse, The Escape, donc un film de Dominique Savage. Donc voilà, je monte pour la journée KMBO, et donc des films qui vont sortir dans les deux mois à venir. Alors nous sommes ici maintenant chaque semaine, CineZoom, avec nos partenaires pour parler justement de l'actualité cinématographique, mais tout spécialement pour le coup de cœur, si vous avez bien écouté le jingle, le coup de cœur de CineZoom de la semaine. Et le voici, ce coup de cœur, c'est pour ce film qui s'appelle Jusqu'à la garde. C'est l'histoire de parents qui se disputent pour la garde de l'enfant, mais la mère craintive, et bien qui craint pour son enfant et pour elle, réclame la garde exclusive. Le juge ne se laisse pas berner, elle essaye d'être équitable, et elle va accorder au départ la garde alternée. Et ce film nous prend aux tripes, c'est vraiment un film coup de poing. Je peux dire que le scénario qui a été écrit par le réalisateur lui-même, qui s'appelle Xavier Legrand, et bien est un scénario qui sent le vécu. Il a aussi réalisé le film, bien sûr, et je crois que là il y a des détails de la vie de tous les jours qui montrent que ces scènes vécues sont retranscrites comme à la réalité dans la vie. Et c'est vrai que ces personnages sont étonnants. Quand on les juge, qui faut-il écouter ? Donc c'est la question que pose le film. Donc c'est vrai que ce film nous prend aux tripes, comme je disais au début, et en même temps il ne nous quitte pas parce qu'on aimerait connaître l'issue. Mais l'issue, et bien c'est pour les enfants que c'est dommage, parce que l'issue il faut qu'elle soit bonne pour lui. Et donc cet enfant-là, lui qui joue très bien ce personnage, est entouré de deux comédiens exceptionnels, Léa Drucker et Denis Ménocher, qui sont remarquables de vérité. Et donc on sent qu'ils sont imprégnés par ce rôle. Ce sont des rôles difficiles, un film dur, mais un film qu'il faut défendre et qu'il faut aller voir pour défendre cette cause aussi justement. Peut-être des femmes battues, puisqu'il faut aussi défendre cela, parce que je ne vais pas dire dans le film si ce qui est proposé est vrai ou pas, mais en tout cas il y a des soupçons. Donc c'est vrai que le film parle de ça, des femmes battues, des enfants maltraités, des pères possessifs, des mères qui sont peut-être trop abusives aussi, donc qui racontent peut-être trop de choses au juge pour pouvoir avoir la garde des enfants. Mais voilà, ça se comprend. Donc l'enfant est aux deux, à qui restera-t-il pour ce film-là ? Ça nous ne savons pas. En tout cas, c'est un film que vous pouvez voir avec un paquet de Kleenex, parce que vous ne sortirez pas de là indemne, vous serez secoué, mais en même temps bien secoué, parce que c'est la réalité, la vie est aussi comme ça, et c'est important de le montrer au cinéma. Peut-être qu'il est un petit peu en deçà de la réalité, parce qu'il y a pire, c'est sûr, mais déjà là, on en est à un point extrême qu'il ne faut pas permettre dans les sociétés d'aujourd'hui. Donc voilà, un film coup de cœur de la semaine, donc de Xavier Legrand jusqu'à la garde, donc le film avec Léa Drucker et Denis Ménocher. Voilà, c'est vraiment le film que je vous conseille. Et puis on va finir cette rubrique, puisque chaque semaine nous donnons juste un titre, mais comme c'est la première, je vous fais un petit cadeau, et puis en même temps, je vais revêtir un chapeau pour vous parler de ce film, qui est vraiment le coup de cœur du moi. Vous l'avez deviné, j'en suis sûr, si je mets un chapeau haut de forme, si je suis un monsieur loyal, et bien je vous parle tout de suite de ce film, The Greatest Showman. Donc le film avec Hugh Jackman, Wolverine dans le rôle principal, une comédie musicale exceptionnelle. Donc je pense que c'est le film important de ce début d'année, et un film qui nous parle du cirque de Barnum. Barnum, c'était l'homme qui a inventé justement le cirque, monsieur loyal. Et il avait fait polémique avec les créatures qu'il avait réunies, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et en même temps, on disait que c'était un cirque de présenter ces personnes différentes, des personnes de petite taille, des nains, comme on disait à l'époque. La femme à barbe, l'homme le plus grand, le plus de 2 mètres de haut, l'homme le plus gros. Vraiment, des personnages qui justement avaient fait le film Fricks. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui marque l'histoire du cinéma. Et là, donc, c'est une polémique à travers ce monsieur loyal qui veut créer du spectacle nouveau. Mais cette polémique, eh bien, a eu lieu. Mais cette polémique est quelque chose qui, pour nous, est important parce que ce n'est pas complètement une polémique. Le film montre cela aussi. C'est qu'il a redonné une dignité à ces hommes, ces femmes, qui étaient différents et qui étaient rejetés dans la société du début du 19e siècle. Et c'est quelque chose d'important. Barnum a fait cela. C'est lui qui a créé le cirque. Grâce à un journaliste, on apprend plein de choses dans ce film. Parce que le cirque, le mot cirque, avec des numéros, avec des personnages un petit peu différents, des contorsionnistes, eh bien, Barnum a donné le nom de cirque à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'était la première fois quand un journaliste a critiqué en disant que c'était tout un cirque. Et du coup, cela lui a donné l'idée de mettre à l'affiche le cirque Barnum. Et c'est vrai que Barnum, eh bien, quand il a eu ces polémiques, même le public s'est mis un petit peu contre lui, parfois, par rapport à la haute société. Barnum était un homme de mélange. Il mélangeait tout le monde, même dans son spectacle. Il avait des personnes de la haute bourgeoisie qui étaient venues le rejoindre, dont un associé très important. Vous verrez tout cela dans le film. Eh bien, quand son théâtre a pris feu, eh bien, il a eu l'idée de mettre des toiles de tente pour faire son cirque. Et son cirque, c'est devenu le Barnum. C'est ce qu'on appelle, quand vous voyez une place où un cirque est en train de monter, justement, son ossature. Ça s'appelle le Barnum, le chapiteau. Et donc, voilà, ce film, c'est vraiment un film passionnant, en chanson originale. Hugh Jackman, on l'avait déjà vu, il est complet dans ce film, mais on l'avait déjà vu dans une comédie musicale qui s'appelait Les Misérables. Il était déjà étonnant. Il chante, il danse aussi dans ce film. Et voilà, et c'est un acteur complet. Et en même temps, il nous réjouit. En même temps, c'est un film très spectaculaire et qui montre des numéros sensationnels. Là, comment dire, l'image et les décors sont somptueux. Donc, un film qu'il ne faut pas manquer non plus, qui est toujours à l'affiche. Donc, je vous rappelle, jusqu'à la garde, et pour un petit peu compenser, eh bien, allez voir aussi The Greatest Showman. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Donc, je serai votre nouveau monsieur loyal toutes les semaines pour vous présenter le coup de cœur de Cinezoom. Au revoir à toutes, au revoir à tous.